Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 3 janvier 1905, Wang Liu Tsong naît à Los Angeles. Personne le sait, mais elle deviendra l'une des stars les plus glamour de l'histoire. Elle deviendra Anna May Wong. Le 3 janvier 1905, Wang Liu Tsong naît à Los Angeles. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je vous parle de l'une de mes actrices préférées aujourd'hui, l'une de mes personnalités fétiches pour cet épisode. Je vous parle de Anna May Wong. Je vous parle surtout de son enfance, de ses origines et du dur chemin quand même qui l'amène à Hollywood. Parce que vous allez voir qu'Anna May Wong a eu plusieurs obstacles pour arriver à son statut de célébrité et surtout devenir la première star asiatique des États-Unis. Si jamais la vie d'Anna May Wong vous intéresse davantage, j'ai déjà fait un épisode à son sujet. Je vous ai parlé de l'énorme défi qu'elle s'était lancé. Celui de partir des États-Unis là où elle était une méga star pour gagner l'Europe dans l'espoir d'avoir des rôles plus variés et surtout plus différents. Je mettrai l'épisode en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Épisode peut-être plus court aujourd'hui, mais pas moins intéressant, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve à Los Angeles au début du 20e siècle. Anna May Wong naît en plein cœur du quartier chinois de Los Angeles le 3 janvier 1905. Son vrai nom, puisqu'Anna May est qu'un surnom, Wang Liu Tong signifie fleur givrée. Bébé, elle est vraiment très mignonne, elle a un visage d'ange lisse, sans tâche, qui représente bien la signification de son nom. Anna May est la seconde enfant d'un couple modeste installé aux États-Unis depuis plusieurs générations déjà. Son père, Wong Sam Singh, est le propriétaire d'une buanderie fréquentée surtout par les gens de son quartier. Mais au fil des années, il a tout de même réussi à se faire une mince clientèle fidèle de riche famille, venant faire traiter leurs vêtements plus chics. Sam Singh a vécu une jeunesse assez difficile. Il a passé les 20 premières années de sa vie à voyager entre la Chine et les États-Unis pour des raisons qu'on ignore. Est-ce qu'il y avait encore de la famille en Chine? On le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que son père était très inquiet que son fils voyage autant dans son pays d'origine. Parce que le voyage était assez dangereux à cette époque, il se faisait par bateau. Li Gongtong, la mère, est une femme au foyer qui s'occupe régulièrement des affaires de la buanderie. La famille Wong sort que très peu du quartier chinois de Los Angeles. Ils fréquentent principalement d'autres émigrants chinois qu'ils aident souvent à s'intégrer. En 1910, toute la famille quitte leur quartier d'origine pour gagner Féguénos Street, où ils deviennent les seuls chinois de la rue. C'est un coin de la ville bien mixte où vivent beaucoup d'émigrés mexicains principalement. C'est à ce moment-là que la jeune Anna May, d'à peine 5 ans, découvre la culture américaine et elle est fascinée. Le jour, en allant à l'école, elle regarde par la vitrine des grands magasins et rêve de porter les robes somptueuses qu'elle voit. Elle découvre aussi une tonne d'objets qu'elle ne connaissait même pas l'existence, des meubles sophistiqués aussi. Le chemin vers l'école est plutôt agréable parce qu'elle prend vraiment le temps de tout regarder. Si sa route est agréable à l'école publique qu'elle fréquente, c'est tout autre chose. On est en 1910 environ, il y a que très peu d'élèves d'autres pays dans les milieux scolaires et ceux qui y sont, sont victimes de racisme. Le cas d'Anna Mewong fait pas exception. Elle est intimidée et harcelée par ses camarades qui se moquent sans cesse d'elle. Elle est souvent bousculée, on lui vole ses effets personnels et parfois on l'enferme dehors en pleine pluie. Une situation qui va prendre une telle ampleur que l'on doit changer la petite fille d'école, parce que même ses parents subissaient maintenant le racisme des camarades de leur fille. Plus tard, devenue star, elle va décrire ce passage de sa vie comme étant une véritable torture. Quand on change à Namé d'école, le calme va revenir. On la fait rentrer dans un établissement chinois où tous les cours sont donnés en anglais, mais où elle peut apprendre sa culture d'origine ainsi que sa langue natale. La petite fille s'amuse beaucoup dans ce nouvel environnement. Je rappelle qu'on est aux alentours de 1910-1912. À ce moment-là, à Los Angeles, ce n'est plus les magasins qui poussent à chaque coin de rue, mais bien les studios de cinéma. Celle qui deviendra la première star asiatique en Amérique voit donc s'établir des dizaines et dizaines de petits studios indépendants et à l'occasion, elle peut les observer tourner quelques scènes. Elle devient fascinée par le monde du cinéma. À 9 ans, elle n'hésite pas à manquer l'école même pour aller regarder les directeurs diriger les acteurs. Parfois, elle sèche les cours pour aller au cinéma et paie ses entrées avec l'argent qu'elle gagne à la buanderie familiale. Son taux d'absentéisme augmente drastiquement et son père est très mécontent, évidemment. Un mécontentement qui ne va pas diminuer quand la fillette exprime son désir de faire du cinéma, de devenir actrice. Au début du 20e siècle, dans la culture chinoise, les acteurs et les actrices ne sont pas très bien vus. Ils sont considérés comme des rien de moins qui mènent une vie complètement déséquilibrée. Sam Singh, le père, est un homme de tradition et espère que ses filles se trouvent un emploi digne, épousent un homme élégant et riche et ainsi devenir des femmes du monde respectables et non des actrices. Adolescente, les ambitions cinématographiques d'Aname n'ont pas disparu et la relation avec son père est de pire en pire. Elle se dispute souvent à ce sujet. Elle veut devenir actrice, elle veut jouer dans des films, c'est ça qui va se passer qu'ils le veuillent ou non. C'est ici qu'elle va prendre de grandes distances avec son père. Ils peuvent passer des jours et des mois sans se parler. Petite parenthèse ici, quand Anna Mewang va devenir une star, Sam Singh va la retirer de son testament. Il va la déshériter. Même chose pour l'actrice, elle va faire abstraction de son père dans son testament si jamais elle devait connaître une fin prématurée. En 1949, Sam Singh va décéder en n'ayant que très peu reparlé à sa célèbre fille et en lui léguant presque rien. Fin de la parenthèse. Vous comprenez que la relation avec son père a été très complexe. En 1916, Aname a seulement 11 ans. Elle visite si souvent les plateaux de tournage que les producteurs et les directeurs la connaissent très très bien. Il est pas rare même que la petite fille leur demande est le front de leur demander d'apparaître comme figurante. Des demandes que les directeurs refusent pour le moment tellement ils sont surpris. Mais patience, Aname, le premier passage au grand écran n'est pas très loin. C'est parti, Aname, le premier passage au grand écran. Le premier passage au grand écran n'est pas très loin. Sur l'un bulletin au grand écran, il est un vrai passage au grand écran. C'est parti par la Leben. Le premier passage au grand écran n'est pas très loin. En 1919, à seulement 14 ans, Anna Mewang est déjà bien connue des réalisateurs, producteurs et directeurs de cinéma à Los Angeles. Au cours des dernières années, elle est devenue une habituée des plateaux de tournage qu'elle observe avec passion et rêvant de devenir une actrice au grand désespoir de son père. Pour se rapprocher de son rêve, l'adolescente réussit à décrocher un emploi à la Villa de Paris, à Hollywood. C'est un genre de magasin français de plusieurs étages qui est fréquenté par plusieurs acteurs, actrices, producteurs, réalisateurs, costumiers et tout un tas de travailleurs de l'industrie. Un emploi qu'elle occupe en même temps que ses études, qu'elle accepte de poursuivre pour calmer les tensions avec sa famille. C'est à la Villa de Paris qu'elle apprend, par le biais d'une connaissance, que la célèbre Ala Nazimova, actrice et productrice, est à la recherche de plus de 300 figurantes pour l'une de ses productions de Red Lantern. Autre petite parenthèse, The Red Lantern est l'un des films qui a été considéré perdu pendant très longtemps avant qu'une copie originale soit retrouvée au fin fond d'un entrepôt. Fin de la parenthèse. Sans le dire à son père, Anna May se rend aux auditions et Nazimova la prend sur le champ. Elle tourne en tant que figurante dans son premier film. The Red Lantern connaîtra un succès mitigé à l'époque et aujourd'hui, il est surtout reconnu pour être le premier film d'Anna May Wong. L'adolescente va répéter l'expérience de la figuration à plusieurs reprises jusqu'en 1921. Cette année-là, elle va s'opposer à ses parents, décide d'abandonner ses études et quitte définitivement l'école pour se lancer en tant qu'actrice. Comme elle l'a souvent dit plus tard, elle s'est donnée 10 ans pour réussir dans le milieu. Une marge assez grande, mais tout de même petite pour une femme de 16 ans. Anna May ne va pas avoir à attendre 10 ans avant que les offres tombent. La même année, toujours en 21, elle obtient son premier rôle au générique dans Birth for Life. Elle tourne avec le célèbre Long Chaney père. Troisième petite parenthèse, Birth of Life est un film perdu au désespoir des fans de Long Chaney. C'est un film à sketch avec 4 histoires et Anna May apparaît en tant que principal personnage de l'une de ces histoires. Quelques photos se sont rendues à nous, dont quelques-unes d'Anna May Wong. Fin de la troisième et dernière parenthèse. Les producteurs tombent en amour avec la jeune femme qui n'a même pas 20 ans encore. Elle est sublime, elle a des formes uniques, grandes et minces, en plus d'avoir naturellement un talent pour jouer toutes les émotions. C'est le début d'une grande carrière pour celle qui deviendra la plus élégante des années 20. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...